La charlotte, le masque et les gants. Le docteur Mont-Louis s'apprête à entrer au bloc. J'ai l'impression quand même de ne pas avoir trop oublié. Cette scène ordinaire de la vie d'un chirurgien n'est plus celle d'Eric depuis 30 ans. Aujourd'hui c'est dans le cockpit des avions qu'il opère. Le chirurgien est devenu pilote. Nous sommes à l'hôpital Nord à Marseille, là où tout a commencé, là où tout a changé aussi. On a changé de dimension avec un robot qui me rappelle pas mal de choses en aéronautique. Et puis avec une dimension 3D, la chirurgie de maintenant, c'est la chirurgie du futur. En 1974, Eric veut devenir pilote, mais l'école nationale d'aviation civile est menacée de fermeture. Il choisit la médecine et devient chirurgien avant de revenir à sa passion pour le pilotage. Une décision qui aujourd'hui encore étonne son ami Dominique, l'un des plus grands patrons de la chirurgie à Marseille. Cette décision comme ça d'arrêter un cursus qui est extrêmement difficile du jour au lendemain pour virer à 180 degrés, c'est quelque chose qui a marqué toute ma génération d'internes au niveau de l'assistance publique au plus tôt de Marseille. Durant ses années d'internat à Marseille, Eric a mené une double vie. Chirurgien le jour, pilote à l'heure du déjeuner et sur ses temps de repos, sans compter les nuits de garde à l'hôpital et les longues soirées enfermées dans sa chambre pour préparer les examens. C'était une façon d'optimiser le temps, donc en prenant un peu sur le temps de repas officiel et me permettre dans la journée d'avoir au moins une heure, voire deux heures d'avion. C'était l'unique façon de pouvoir combiner à la fois l'hôpital et les repos dans la même journée. Des journées intenses, un emploi du temps millimétré et une tête bien faite. Les trois ingrédients d'une réussite exceptionnelle. Je pense que ce n'est pas tout à fait un hasard si j'ai réussi à mener les deux de front, parce qu'il me semble qu'il y a des qualités qui sont absolument communes, comme par exemple le travail en équipe, l'aspect décisionnel, le fait que vous avez la vie d'un côté d'une personne ou la vie de plusieurs centaines de l'autre entre vos mains. On a maintenant les checklists qui ont pu être développées au niveau médical grâce à l'apport de l'aéronautique. Et donc je me retrouverai finalement assez bien dans ces deux métiers qui ont tant de similitudes. Dans le cockpit du Boeing 777, Eric ne regrette rien. Pour lui, la chirurgie et le pilotage se ressemblent. Ils ont les mêmes exigences de sécurité. La vie d'un patient pour le chirurgien, celle de plusieurs centaines de passagers pour le pilote.